... ... Dommage, dommage qu'il n'y ait pas eu une annonce, disons, dans la presse régionale ce matin pour dire que le plus modeste d'Azbouk serait présent à vos côtés pour vous distraire deux minutes. Voilà. Bon, j'arrête ma plaisanterie. Il faut quand même remercier la presse. J'ai été interpellé vendredi matin par une très belle annonce, une très belle interview de Guillaume de Clare, qui a l'initiative de cette fête ici aujourd'hui sur Azbouk. Et c'était sur France Bleu Nord avec Agnès, c'est pas la moindre. Je me suis dit, Guillaume a quand même des sacrées relations pour passer sur France Bleu Nord pour une première. Et après, je l'ai entendu, donc, j'ai pris un podcast sur Radio Unisprime. Là, l'émission était beaucoup plus longue, beaucoup plus développée. Et c'est là que j'ai appris que j'étais un homme sans filtre. C'est vrai qu'à mon âge, je peux me permettre quelquefois d'écarter un petit peu ce qui me dérange sur mon chemin, tel les orties au milieu d'une belle allée de jardin. Voilà. Alors, je suis très content d'être bien environné, parce qu'un jour, Guillaume, que j'ai pu rencontrer de temps en temps, chez notre boulangère préférée, m'a parlé de ça petit à petit, de son projet. Et il m'a dit, est-ce que tu accepterais ? Je l'ai autorisé à me tutoyer. C'est venu tout de suite, d'ailleurs, ça fait plaisir. On est en flamme. C'est pas parce qu'on tutoie les gens, comment tu respectes. L'Oise, il sort. Et quand il m'a demandé si j'ai accepté de parrainer, j'ai dit, oui, mais avant, il faut que tu me dises qui il y aura autour de moi. Parce que je veux bien parrainer un groupe de gens qui ont les mêmes sympathies, pour la Flandre, entre autres. Mais j'ai voulu savoir qui serait présent pour, évidemment, déduire qui ne serait pas là. Et quand j'ai su qui ne serait pas là et qui serait là, j'ai dit oui. C'est vicieux de ma part. Bon, à mon âge, j'ai été de temps en temps victime de certains cancans. Bon, ben, c'est pas grave. Même quelquefois, mon ami Éric Bonneville était ici. C'est ça aussi. Quelquefois, vous avez des gens qui nous titillent. Je me souviens qu'on était à un grand salon dans la région de Lille, Éric et moi, et quelqu'un disait l'île, capitale de l'Artois, ou une connerie de ce genre. Alors que tout chacun sait que l'île, c'est la capitale de la Flandre, avec Orchie Boué, pour des raisons juridiques, militaires, administratives, avec Louis XIV. Et puis, nous, ici, nous sommes dans l'autre langue. C'est un truc à définir, d'ailleurs, puisque j'étais à table avant-hier avec un éditeur, un nouvel éditeur, à qui je donnais des consignes, quand même. Et il voudrait faire un bouquin très illustré sur une partie de la Flandre, dont j'ai expliqué qu'on a trois Flandres qui se succèdent, dont la Flandre maritime. Et je salue mes amis qui en viennent là, aujourd'hui, des gens de la Flandre galicante, ou galicane, et des gens de la Flandre intérieure, c'est-à-dire la note. Si bien que l'éditeur qui me courtise en ce moment me disait « Flandre avec un S ou Flandre sans S ? » Ben, ça, c'est ambigu. C'est la Flandre sans S dans sa généralité, la définition qu'on pouvait donner jusqu'à ce que Philippe d'Alsace change son fagnon au profit d'un lion et en bousculant un tout petit peu l'ours qui était notre symbole auparavant. Voilà. Alors, c'est très compliqué, mais si vous aviez assisté à la conférence d'Éric Vadoville il n'y a pas longtemps à Mayonne, vous auriez tout su, ou presque, parce qu'il dit pas toujours tout, tout de suite, pour être sûr d'écrire d'autres choses par la suite, et qu'on lui réserve surtout un bon accueil, parce que c'est du travail sérieux, lui. Le lui trop franc. Bon, ça fait rien. Donc ici, Guillaume m'a dit « Il faut te présenter ». C'est difficile de me présenter, parce qu'à mon âge, bon, c'est sûr que j'ai eu des moments de grand bonheur. Je disais tout à l'heure à quelqu'un qui passait devant moi qu'il y a exactement 20 ans, à quelques jours près, c'était le jour de la scène Nicolas, donc à quelques jours près, j'étais invité à l'Institut, j'étais invité à l'Académie française, j'étais reçu par Hélène Carrère-Dancos en personne, présenté par un amour ailleurs, Jeanne Messiaen, Michel Sardou, Jean-Pierre Bacry. Oui, parce que ce jour-là, je recevais le prix Georges Royau en histoire et ethnologie, il y a 20 ans donc précisément, alors que Michel Sardou recevait un prix pour la chanson française, Jean-Pierre Bacry pour le théâtre, et devant moi, juste devant moi, je l'ai revu après la vie d'ailleurs, il y avait François Scheng, grand prix de la langue française. François Scheng, un homme d'une très belle écriture, un homme d'une grande modestie, que j'ai donc eu plaisir à rencontrer sur d'autres terrains. Alors, d'autres prix qui m'ont fait grand honneur, c'est un autre académicien d'ailleurs qui me l'a remis, c'est Maurice Schouman, qui était ministre et académicien, c'est en 1994, quand on m'a accordé la médaille du rayonnement culturel sous le couvert de quatre ministères. Et j'ai une très belle photo aussi avec Maurice Schouman, je préfère celle avec Hélène Caraventos, mais je suis très joli. Et autre prix qui m'a beaucoup marqué, c'est quand Luc Dierre-Berbeck m'a donc dit, Jacques, on va bientôt t'honorer, ou vous honorer, il y a du mal à dire-tu, on va bientôt vous honorer du prix, du grand prix, le Verbeck, pour l'ensemble de votre oeuvre. Aïe, 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 ça, ça fait mal. C'était en 2015, il y a six ans déjà, pour l'ensemble de mon oeuvre, je me suis dit, bon, Jacques, tu ranges tes brouillons, tu ranges tes stylos, l'ensemble de ton oeuvre est couronné par une grosse structure belge, et puis c'est plus la peine d'écrire, l'ensemble de ton oeuvre, ça y est, c'est bouclé. Voilà. Il n'empêche que quand même, depuis ce temps-là, j'ai écrit quelques autres bouquins, et tout récemment, juste au lendemain du confinement, il n'y a pas moins de cinq bouquins qui sont apparus, une fantaisie littéraire sur Nicolas-Joseph Ruyssen, donc, qui devait être l'objet d'une BD d'abord, mais l'éditrice a baissé les bras, alors que tous les crayonnés étaient faits par une remarquable illustratrice, c'est Colette Husse-David, et Colette est restée avec ses crayonnés en main, et moi, avec mon manuscrit, sans compter que j'y ai travaillé, on m'avait demandé environ 35 000 signes, ensuite, on m'a dit de réduire à 25 000 signes, on m'a dit, c'est trop, il faut réduire à 20 000 signes. Alors, comme je commençais à me fâcher, j'ai donné un texte de 25 000 signes, point final compris. Un signe, pour ceux qui ne sauraient pas bien, c'est quand on frappe sur le clavier, une lettre, c'est un signe, un ascensier complexe, c'est un signe supplémentaire, un point, un espace, c'est un signe, puisqu'il fallait compter les espaces en même temps. Voilà. Donc, mon manuscrit, je l'ai publié à mon compte, mais du coup, je l'ai re-rallongé, pour en faire le petit bouquin qui est là, et qui est vendu pour quasiment rien, très richement illustré, et j'avais demandé un devis à un édite, à un imprimeur, chez qui je n'avais jamais travaillé, et à titre de prix d'appel, il m'a fait un prix sympathique, pour que j'y retourne, quoi disons. Ensuite, j'ai sorti un bouquin sur la marigouette, j'avais déjà travaillé sur ce mythe de légende qui navigue partout où il y a de l'eau, il y a d'ailleurs une belle vidéo qui a circulé sur le journal national 20 minutes, due à Gilles Durand, journaliste à Lille, qui, par parenthèse, avait fait un très bon bouquin sur les disparus de la Deule, et on a récidivé avec Gilles Dupont. Et la marigouette, donc, a été augmentée d'un autre texte et illustré par le même Laurent Libessart, gros talent, pas toujours disponible, puisqu'il travaille chez Pasterman, c'est pas rien, et entre deux, l'éditeur m'a demandé d'écrire une histoire pour lier les deux histoires de la marigouette. Sachant que c'est difficile, la marigouette attire les petits-enfants dans l'eau, mais ne les rend pas. Et moi, je voulais inscrire une histoire du cacheux de braillard, c'est une vieille dame, quand je dis vieille dame, pour moi, c'est plein de sensibilité, c'est très affectif, parce que ce sont les mémoires qu'il ne faut pas laisser partir. Et une vieille dame m'a dit, et vous connaissez le cacheux de braillard ? Le cacheux de braillard ? Ah, ne connaît pas ce cacheux de braillard. C'était au salon du livre de la couture, et elle m'a raconté que le cacheux de braillard, c'est un vieux pépère qui traîne dans les rues du village, chaque soir, qui traîne une charrette tirée par une truie très grosse, qui sent très mauvais, et qui écoute aux portes. Pas le cochon, hein, le cacheux de braillard. Il écoute aux portes parce qu'il cache après les braillards, il cherche après les pleurnicheurs, les gens se rendent pas sages. Et puis, avec la complicité des parents, il enlève les enfants qu'il met dans sa charrette, et il ne les rend que le lendemain. Et il les rend le lendemain aux parents, mais alors, ils sont sages, ils sont polis, ils sont respectueux, ils sont toujours préraidés, le papi, la mamie, etc. Mais lui rend les enfants, et je le fais rencontrer, la Marie-Gouette. Ça a été donc difficile pour moi d'imaginer un scénario où le cacheux de la braillard et la Marie-Gouette allaient pouvoir s'entendre. Mais bon, j'ai une certaine expérience de l'écriture fantastique, un petit peu, pour me permettre de faire des liens d'amitié entre ces personnages qui appartiennent à notre mythologie, qui est quand même assez réduite, notre mythologie flamande ou picarde. Voilà. Ensuite, il y a deux autres bouquins qui sont, trois autres bouquins qui sont sortis depuis le confinement. Il y a Étonnantes histoires du Nord-Pas-de-Calais. C'est un bouquin qui devait sortir en 2015, mais il est intemporel, donc il pouvait sortir n'importe quand. Il pouvait même rester dans les tiroirs. Et c'était rester dans les tiroirs d'un éditeur qui m'avait courtisé en me proposant un avaloir très conséquent. Et au bout de deux ans, le contrat était rompu. Plus de nouvelles de l'éditeur. Je lui ai écrit « Il a des problèmes de trésorerie, il ne peut plus le faire. » Donc j'ai dit « Au revoir et merci » parce que je garde, évidemment, à la rupture du contrat, je gardais son avaloir. J'ai trouvé un autre éditeur qui était son ancien associé. La vie d'écrivain n'est pas un long fleuve tranquille, qui était son associé et qui me dit « Monsieur Messiaen, maintenant il me dit Jacques, Monsieur Messiaen, il dit « Je reprends le manuscrit que Jean-Pierre Gis n'a pas voulu. » Et il dit « Oui, mais alors comment ça marche pour le contrat ? » Il dit « Je vous donne un avaloir pour être sûr du contrat. » Donc il preverse la même chose que le précédent. C'est bien, après on s'étonne qu'on paie des impôts supplémentaires. Donc le bouquin a été publié « Étonnantes histoires ». On m'avait demandé d'écrire 160 histoires. J'en ai donc écrit 160, peut-être un peu plus, et il n'a publié que 100 histoires. On a fait donc un tri sévère à travers 2000 ans d'histoires et un petit peu plus. On est remonté au latinier final. Et puis, les 60 histoires qui me restent dans les tiroirs, c'est soi-disant pour un tome 2. Voilà. Ensuite, il y a eu une BD sur le Nord. Alors je n'ai jamais de ma vie écrit un scénario de BD. C'est un travail d'écriture tout à fait différent de ce que j'avais pu connaître. Et je me suis dit « Bon, Jacques, accepte. Tu ne vas pas m'ouvrir les vidéos. » Donc cette BD sur le Nord s'est inscrit dans toute une série de BD sur tous les départements français. Et on était chapeautés par un grand historien national, ethnologue, historien, que Eric connaît certainement. c'est Victorien Le Mans. Il habite quelque part dans la Mayenne actuellement. Et qui a chapeauté. Il m'a dit « Bravo ». Il m'a chapeauté sur un étail pour la bataille de Castel de 1328. Il m'a dit « Vous avez dit Nicolas Zanouquin, mais c'est Colin Zanouquin. » Alors je sais que c'est un petit peu controversé, mais je lui ai mis Colin. Comme ça, ça justifiait son salaire d'avoir relu tout mon scénario de BD. C'est rigolo, cette histoire-là. Et bon, ça a tellement bien marché que l'éditeur me commande un autre scénario de BD, mais pour quelque chose de tout à fait différent. Et puis alors, le gros succès, vraiment un gros succès, malgré le gros prix, c'est un bouquin qui se vend 35 euros, le gros succès, c'est mon livre que j'ai écrit sur l'histoire des pays du Nord, dans la définition encore que d'Honérique, l'histoire des pays du Nord. J'ai pris comme support la carte de Guy Chardin du 16e siècle. Et donc, on voit bien tout le territoire qui est investi. Et l'histoire des pays du Nord racontée par les dessins qu'on trouve sur les carreaux de faïence. Évidemment, les productions de chez nous, la France actuelle, que ce soit Lille, que ce soit Dèvres, que ce soit Aire, l'atelier n'a duré que deux ans, vers 1778, l'atelier de Saint-Omer, ont fait des fleurs, des bergers, des bergères, des boulins. Et j'ai commencé à collectionner les carreaux de faïence il y a 50 ans précisément. Et l'ami belge à qui je dois ce bouquin, manifestement, il est venu me voir, il a rigolé un petit peu. Il dit, vous savez, Jacques, mais dans ce tuto aussi, vous savez, Jacques, il dit, les carreaux, ce n'est pas des bergers, des bergères et des boulins. Mais il dit, il y a autre chose. Je vais te fournir d'autres choses. Et on a fait comme ça des échanges. Je me suis séparé de mes carreaux de percuit, des carreaux de pavlant aussi, dans le 2e du 12e siècle. et il m'a alimenté. Alors, j'ai un carreau, par exemple, où on voit un bonhomme qui coupe son pain. Une scène tout à fait quotidienne. J'ai des métiers de femme, des métiers d'homme. J'ai des choses plus sérieuses. J'ai, par exemple, une enseigne de bordel. Excusez-moi, on disait bordel à l'époque. Ça ne choquait pas. Une enseigne de bordel, un carreau d'un public grand détail, réservé aux officiers. Vous voyez, j'ai des scènes d'appel Kamasutra, qui étaient dans les bordels aussi, qui étaient une espèce de catalogue pour les prestations qui étaient servies. J'ai aussi des poutis qui singent un petit peu les activités des hommes. Et puis, des scènes de bateaux. J'ai une belle collection de... Les carreaux ne sont pas tous à voir. Mais dans mes reportages, j'ai fait des photos de très beaux bateaux, des galirons, des flûtes, etc. Voilà, que j'ai vues dans différents musées. Évidemment, on connaît le musée d'Hospice-Montès, on connaît celui d'Asbrook, celui de Sainte-Homère, on connaît peut-être moins le musée d'Oterlot, aux Pays-Bas, c'est un petit peu au nord-est de Delft, où je vais me ravitailler sur le marché à peu près une fois par an. Et à Oterlot, j'ai sympathisé avec le conservateur qui m'a autorisé à reproduire beaucoup de choses. Parce que dans mon bouquin, il y a 1200 photos, mais on aurait pu en mettre beaucoup, beaucoup plus. Voilà. Je suis allé aussi un petit peu partout, dans les extérieurs. J'ai visité, par exemple, le palais Menchikov à Saint-Métersbourg. Je suis allé au musée des Azoulèches à Lisbonne. À Lisbonne, il y a aussi un autre musée dans le couvent Saint-Vincent où on a 31 beaux grands tableaux représentant les femmes de la Fontaine. Je ne me suis pas privé d'acheter le bouquin, d'ailleurs, parce qu'il y avait une version en français. Et c'est là que j'ai appris que les femmes de la Fontaine étaient apprises aussi bien aux Pays-Bas qu'en Russie, qu'en Belgique, etc. J'ai vu beaucoup de choses, métier d'homme, métier de femme. J'ai aussi des carreaux sur le mouvement des idées. Quand on voit, par exemple, un carreau qui est dans mon bouquin où on voit un homme accroupi en train de faire sa crotte, passez-moi l'expression, et qui tient une lanterne en main. Quand mon ami belge m'a apporté ce carreau, j'ai dit, c'est formidable, mais il dit, qu'est-ce que tu as encore vu dans ce carreau ? Mais je dis, oui, l'homme qui est assis, ça représente, ça rappelle un petit peu la mentalité des protestants. disons, le sentiment que les protestants avaient à l'encontre des catholiques, l'air de dire, ben voilà ce que je fais sur tes idées, et je tiens une lanterne pour t'apporter la lumière du courant de pensée qu'il faudrait peut-être suivre. Il y a comme ça des choses plus qu'étonnantes, et quand j'entendais une fois un conservateur du musée parler du chieur, une sculpture qui est au musée de Cassel, et qui disait n'importe quoi en disant, ben voilà, ça c'est vraiment la mentalité flamante, j'ai pris comme une insulte, et j'ai arrêté le comment, le comment s'appelle, le guide, le guide conservateur du musée, je me suis désolé, un, vous venez de Béthune, vous ne connaissez pas nos mentalités, deux, ne dites pas, ne comparez pas ce personnage à la mentalité flamande, j'y crois, renseignez-vous sur les mouvements des protestants depuis Luther, Calvin, Zouigli, et les autres, voilà, il y a donc beaucoup de choses à dire à travers ces carreaux, et la couverture, je m'attela, parce que je regarde toujours l'heure, j'ai le souci de ce qui me suit, il y a 10 ans moins 2, donc je peux parler de la couverture, ça représente 4 carreaux, 2 francs, il y a 2 musées qui m'envoient de ce petit tableau, et ça représente 2 bonhommes déguisés en soldats napoléoniens, mais ce ne sont pas des soldats, ce sont des gardes d'un village qui se déguisent pour parcourir tout le village et entraîner derrière eux les gens sur la place du village où va se dérouler un jeu traditionnel, un jeu de soul qui se pratique encore dans l'Aisne, dans la Somme, et ceux qui me connaissent bien savent que j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur le terrain parce qu'on ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas vu, parce qu'on n'a pas photographié ou bien des enquêtes qu'il faut absolument. Merci Guillaume pour ce bel hommage, parrainage égal hommage, hommage égal grantage. Aïe aïe aïe, ça me fait mal. Merci à vous Jacques, je crois qu'on peut encore apprécier ma commission. Applaudissements Applaudissements